GUT MORGEN, ALÉHIDEN, NÉSUS RAJON, GERÉMISCHMAT, FRANÇOA FAJIB BEN KHANA, JALIN NOUVIT, PATFORTUNE, MAZAL FRITNA, CLAUDE CHLOMOVEN, SHALOM ET ISHA'YA BEN LINDAH, SI VOUS CETEZ VOUS CETEZ UNE PROCCHIAL NÉTUDIO DE MICHAL CONTECTEZ, 5 MINUTES ÉTERNELES, NOULSÉJOU MASSER BAHCHOT, BEREK, BET, MICHAL DERET, HAWMANIN KORYIN BRO SHAILAN OBERO SHAILAN OBERO SHAILIDIBAH, MACHEINAN RE SHAIM LA SOTKEN BATTEFI LA, MICHAL DERET, MICHAL DERET, MICHAL DERET, MICHAL OU ON AVEZ VU QU'IL FAUT AVOIR UNE CERTAINNE CAVANAR POUR LIRE LE SCHEMA, AVOIR ATTENTION DE S'EN AQUITTER, DU COUX C'EST L'OCCASION DE PARLER UN PEU PLUS DE QUEL NIVEAU DE CONCENTRATION AUSSI, FAUT-IL AVOIR POUR LIRE LE SCHEMA, ET SUITE A ÇA, ON VENTRES A LA PROCHEINE MICHELA, ENCORE ENCORE UN RAPPORT AVEC LA CONCENTRATION DU SCHEMA, COMME SQU'ON VERS ENSUITE, POUR LE MOMENT, ON A HAUMANIM, HAUMANIM, C'EST TRADUENT EN GÉNERAL PAR LES ARTISTE, MAIS LAS C'EST PAS DUT LE CAR, ON PARLE PLUTO D'OUVRIERS, QUI SON PERCHES SUR UN ARBRE, AUMANIM, CORIN, BEROS, HAILAN, BEROS, HA NIDBAR, LES OUVRIERS PEUVENT LIRE DU HAUT DE L'ARBRE, OU DU HAUT DU NIDBAR, DU MUR QUI SONTRAIN DE CONSTRUIRE, POUR CONSTRUIRE UN MUR, IL FAUT, ON COMMENCE A PILER DES BRIQUES, ET DU COUX, ON ARRIVEU A UN MOMENT, ON DÉJAH PERCHES EN L'ERRE, ON CONTINUE A METTRE DES BRIQUES, EN FAISANT TENTION DE PAS TOMBER, ET LA QUESTION IS AVOIR, EST-CE QUE JE PEUX LIR LE SCHEMA, LA OUX, ET LA RÉPONSE, LA RÉPONSE C'est non pas le droit de faire lorsque l'heure de l'atfil arrive, ils n'ont pas le droit de faire l'atfil là-haut, ils sont obligés de descendre, on explique un petit peu mieux pourquoi on parle bien sûr, on parle du niveau de concentration requis pour le créat de schéma qu'on l'a dit, quand on attend de prendre, entre parenthèses, de cet alaha vous pourrez aussi le déduire à l'alaha, pour celui qui est en voiture et que l'heure du schéma arrive, est-ce qu'il peut lire le schéma pendant qu'il est en train de conduire, on aura le même principe, avec, faites attention de ne pas fermer les yeux pendant que vous conduisez, c'est toujours conseillé, gardez les yeux ouverts et ne lisez pas le schéma à ce moment-là, je vais vous expliquer ensuite comment ça se passe pour la conduite, mais pour le moment on a donc, on va passer sur le cas précis de la Mishnah, on va commencer par la fin, faire une tfilah, tfilah, quand prier Hachem, faire la Hamidah, ça ne veut pas dire lire tout le long texte de la Hamidah, strictement pas, ça veut dire parler avec Hachem en disant le texte qui est dit, d'accord, pas parler comme un robot en disant des mots, d'avoir une concentration qu'on est en communication directe avec Hachem, quand je communique avec vous, je vous parle, je ne suis pas en train de dire des mots, des mots, des mots, il y a ici une interaction, d'accord, la même chose pour la tfilah, du coup, une tfilah c'est long, ça prend du temps, et si tu n'es pas concentré, ta tête elle n'est pas là, tu es en train de faire attention, de ne pas faire de l'équilibre, et tu es de vous tomber, alors ce n'est pas le moment de faire la tfilah, tu ne vas pas l'usir à faire la tfilah, tu ne vas pas être concentré, mais tu vas dire, oui, mais je reste deux minutes, deux minutes, ça ne va pas, deux minutes, tu ne vas pas me s'y retenir, tu peux te concentrer pendant 20 secondes, 30 secondes, tu peux te calmer, tu te mets en équilibre, tu es en train de faire mal, tu es stable pour 30 secondes, mais après ça va arriver, un petit coup de vent, quelque chose qui va te perturber, tu ne vas pas pouvoir tenir longtemps, du coup, la tfilah n'a pas question de la faire en haut, il faut nécessairement descendre de l'arbre, ou descendre du mur, pour pouvoir faire cette tfilah, en revanche, le Kriat Shema, alors ça va être le Kriat Shema prend six, deux minutes, mais l'obligation de se concentrer, elle est juste sur le premier pasouk, de recevoir l'achdout d'Hachem, le olmalchut Shamaim d'Hachem, c'est que sur le premier pasouk, Shema Yisraël, Shema Yisraël Hachem Rokéinu Hachem Chad, c'est là où il faut se concentrer, et réaliser qu'Hachem, il est un, que c'est lui qui dirige tout, qu'il amènera toute la bria à son licité, du coup, ça n'a pas le coup de faire le mariol, de faire le constat de sa volonté, on a intérêt à se plier, parce que de toute façon on finira par le faire, de toute façon on finira par l'écouter, c'est toutes ces pensées qu'il va y avoir pendant qu'on est le Kriat Shema, le premier pasouk, Shema Yisraël, d'accord, du coup, la concentration, c'est pour le premier pasouk, ça dure 20 secondes, 20 secondes, c'est bon, tu peux rester en haut de l'arbre, et après, l'AFTA, c'est bien, c'est beau de se concentrer, mais il n'y a pas lieu de lui dire de descendre de l'arbre, et c'est aussi très compliqué de descendre, c'est pas pratique, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, tu peux dire là-haut, entre parenthèses, c'est pas que les ouvriers, même le propriétaire lui-même, il peut le faire, c'est pas une question de gaiselles, qui vont lui faire perdre du temps, parce que même moi, quand je vais cueillir mes arbres aussi, que je vais pas voler à personne, si je descends, ça va prendre 10 minutes de plus, c'est sur mon compte, je vais pas prendre de l'argent de quiconque, malgré tout, il faut faire, j'ai le droit de lire le schéma en haut, parce que l'obligation, de toute façon, c'est que pour le premier, de l'en apprendre, si celui qui doit lire le schéma est parti, ça peut arriver, imaginez la scène, vous êtes le levé tard, peu importe, qu'est-ce qui s'est passé la nuit, vous êtes rentré très tard, vous étiez épuisé, vous étiez malade, vous étiez, et on a le dernier Minyan qui va commencer à la Beta Knesset, mais l'heure du schéma, elle arrive, et vous voudriez, éventuellement, lire le schéma en route, alors vous vous arrêtez, vous lisez le premier schéma, calmement chez vous, prenez 30 secondes supplémentaires, et après vous avez le droit de lire le schéma en marchant, on a le droit, c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais quand on est en situation bloquée, il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Maintenant, je reviens sur la voiture, la voiture, il n'y a pas question de lire le premier verset, même pour le premier verset, on n'est pas capable de lire pendant qu'on conduit, j'espère, c'est-à-dire des fois quand je vois des gens sur la route, un petit peu, qui titube, j'imagine qu'ils sont peut-être en train de lire le schéma, ou en train de parler au téléphone, ils vont allumer une cigarette, c'est le coup classique qu'ils allument, mais à l'habitude, en tout cas, il n'y a pas question de lire le schéma pendant qu'on roule, mais imaginez, vous êtes un feu rouge, vous avez maintenant 25 secondes pour lire le schéma, plus, il n'y aura pas, mais vous fermez les yeux et vous êtes concentré dans ce que vous faites, même si le feu est pas sauver, c'est pas grave, qui klaxonne, en Israël, de toute façon, tout le monde klaxonne, en France, ne sont personne klaxonne, alors que ça peut faire, donc du coup, vous restez tranquillement, vous fixez 20 secondes, je lis le schéma, je m'en moque, et je lis le schéma, mais au gars, sans trop de cas, je m'en moque non plus, ça va, quoi, c'est pas la peine d'énerver tout le monde, et après, vous avez le droit de lire, de continuer à rouler, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter sur le bas-côté sur la route ou trop de goye, et ça fait, alors, vous vous adaptez, vous lisez, vous faites la mida en position assise, chacun selon ses possibilités, et voilà, d'accord, c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de haslaha, comme tout, c'est là.